Séparé de son mari Nicolas, Camille Santoro écrit un nouveau chapitre de sa vie. Les deux anciens tourtereaux, que l'on a pu voir à l'affiche de l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL, se partagent désormais la garde de leurs six enfants. Ainsi, cette semaine, c'est son ex-mari qui a la garde de leur petite tête blonde. La mère de famille en profite pour avancer un maximum dans son travail, afin d'être le plus disponible possible les prochains jours, quand elle aura ses enfants sous son toit. Mais elle s'accorde également quelques moments de repos. Un dîner en tête à tête ce mercredi 10 janvier 2024. Elle s'est autorisée une soirée en dehors de la maison. Elle a assisté à un spectacle qu'elle n'a pas manqué d'immortaliser sur ses réseaux sociaux. Mais l'une de ses publications a particulièrement attiré l'attention. En effet, la jeune femme a partagé une photo où on pouvait voir de vert. Autrement dit, elle était accompagnée d'une autre personne. De qui s'agit-il ? Mystère. L'ancienne candidate de Famille Nombreuse, la vie en XXL a préféré ne pas dévoiler l'identité de la personne à ses côtés. La mère de six enfants aurait-elle retrouvé l'amour ? Il y a quelques jours, elle se contentait de répondre, à un internaute qui n'avait pas hésité à lui poser la question, qu'elle était amoureuse de la vie. Une réponse particulièrement intrigante là encore. En bon terme avec son ex c'est au mois de novembre dernier que Camille Santoro avait annoncé sa rupture avec le père de ses enfants. Cela fait plus d'un an que Nico et moi enchaînons les déceptions et les coups durs. Malheureusement, ses difficultés ont eu raison de nous. Nous nous sommes perdus. Si y est-il une période de tristesse et de transition, confiait-elle alors. A l'époque, elle précisait être restée en bon terme avec son ex, et ce, pour le bien de leurs six enfants. On s'est aimé et on s'aime toujours très fort. Je pense que c'est la priorité pour nous, peu importe le chemin qu'on a décidé de suivre, peu importe la manière dont on a décidé d'avancer dans la vie, précise-t-elle. Certains la disaient également en couple, depuis plusieurs mois. Des rumeurs auxquelles elle n'avait pas hésité à mettre fin. Un mec ? Non. Depuis sept mois encore moins, répondait-elle à un internaute. Qu'en est-il aujourd'hui ? Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada